L'EDF propose à travers la marque Agio Plus et leurs différents partenaires des primes EDF qui vous permettent en tant que clients de bénéficier d'appareils beaucoup plus performants, moins polluants et en fait à la fin de l'année vous voyez une réelle différence sur votre facture d'électricité. Je vois que là, de classe énergétique A, vous savez que là on a déjà dépassé ça, on est du A2+, A3+, oui. Est-ce que vous savez qu'on propose des primes EDF Agio Plus avec nos différents partenaires? Vous pouvez aller sur le site internet comme ça vous retrouvez toute la liste de nos partenaires parce que lorsqu'on regarde cet appareil, il n'a pas l'air très vieux, mais par rapport à la classe énergétique qui est quand même obsolète aujourd'hui, vous allez avec cet appareil, juste cet appareil, vous allez consommer davantage. Là on n'est pas… Davantage d'électricité que si je prenais quelque chose de plus moderne, de plus récent. Plus performant. Aujourd'hui cet appareil, même s'il a des options économiques ou quoi que ce soit, il consomme beaucoup plus. Vous pouvez avoir un appareil beaucoup plus performant et qui consomme nettement moins parce qu'on va vraiment l'adapter en fonction de la pièce que vous aurez à rafraîchir. C'est le premier appareil que vous pouvez déjà penser à renouveler en profitant des primes EDF Agio Plus. Il existe des LED, donc c'est des modèles d'ampoules qui consomment beaucoup moins et qui sont beaucoup plus faciles à l'entretien, qui consomment mieux. Vous avez 40% d'économie d'énergie, surtout sur votre facture. Là je pense qu'il faut vraiment penser à les changer et puis vous avez aussi un risque électrique, donc il faut faire attention. Aujourd'hui nous avons fait le diagnostic sur les appareils électriques. Vous savez qu'il existe des primes EDF, donc les primes Agio Plus et aussi sur la luminaire. Donc là, nous avons fait un diagnostic complet. Donc j'espère que sur la prochaine facture, lorsque vous allez renouveler tout ça, que vous allez avoir une réelle économie d'énergie, vous me direz des nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada